Salut à tous ! Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Ben et ici je vais vous parler d'un ténor, un ukulélé ténor, c'est à dire un peu plus grand de chez Kasha. Je vais le tester avec vous et on va commencer d'ailleurs, c'est parti. Ça me fait plaisir d'être avec vous justement pour parler de ce ukulélé que je viens de découvrir. Il était dans cette boîte, vous voyez ici. Ce carton, le Kasha. Mais j'ai sorti le Kasha du carton et il n'est plus caché par le carton, il est là, il est dans mes mains. C'est un très beau ukulélé, je vais vous en parler tout de suite. Je vais juste vous dire le modèle d'abord, c'est un ténor évidemment et ce modèle c'est HH2047 Acajou 26 pouces. Je vous montre, est-ce que vous voyez ? Ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur et comme ça vous le voyez de tout près également et vous remarquerez justement qu'il est très uni. Tout est en Acajou, que ce soit la tête, le manche, derrière, les côtés, devant. C'est la même texture et c'est la même couleur parce que tout ça c'est du Mahogany, de l'Acajou. Évidemment la touche en noir ici est également ce qui va porter le scie et le chevalet. ça c'est un autre bois, en l'occurrence c'est bois composite mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc si quelqu'un est au courant vous pouvez le mettre dans les commentaires. J'imagine que ça veut dire un mélange de plusieurs bois probablement ou alors ils font en fonction de ce qu'ils ont. C'est un ukulélé qui vient d'Allemagne, enfin il est designed en Allemagne. Ce qui est également intéressant c'est qu'on a cette décoration, vous voyez sur les côtés ici, que ce soit devant ou derrière d'ailleurs, on a cet effet ambré avec cette décoration en plastique qui est également autour de la bouche du ukulélé. Donc on a un design différent. Et vous voyez que si on soit comme ça ou comme ça, on voit cette bordure. Elle empiète sur les deux côtés, à part derrière où là c'est juste sur le bord. Ce qui est intéressant également c'est que on a quelque chose pour accrocher la sangle, la ceinture du ukulélé. On a une sorte de vis là et également ici derrière. Comme ça vous pouvez avoir votre sangle derrière qui passe sur votre dos ici, qui arrive là et qui va tenir le ukulélé comme ça. Et c'est très pratique parce que comme ça vous pouvez faire coucou avec les deux mains. Et le ukulélé ne tourne pas par terre. Donc juste avant de jouer et de tester le ukulélé, je veux juste vous dire qu'il est à 68 euros mais pas seul. Ça c'est un peu dingue d'ailleurs les prix. C'est pas beaucoup du tout. Je vais vous montrer le son et vous comprendrez. Ce ukulélé c'est une bundle. Ça veut dire qu'on reçoit d'autres trucs avec. On a cette housse qui ne cachera pas le ukulélé puisqu'elle était à l'extérieur mais dans la boîte aussi. Une housse se rembourrée donc il va bien protéger le ukulélé avec une pochette également. Et on a une méthode pour apprendre le ukulélé. Si vous préférez pas utiliser des vidéos. Et aussi vous pouvez vous en servir pour réviser votre allemand puisque la méthode s'appelle schnell und einfach lernen. Ça veut dire dépêchez-vous d'apprendre. C'est facile. Si j'ai bien compris. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Comment changer des cordes ? La posture ? Et puis il y a pas mal de chansons également. Oh Susanna, par exemple, que je ne connais pas. Donc c'est sympa de recevoir des goodies en plus. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout là maintenant, enfin à housse c'est pratique, c'est le ukulélé. Je vais vous en jouer un petit peu. Donc ce que vous remarquez peut-être, c'est qu'il sonne très bien. C'est un vrai ténor. C'est un bel instrument de musique. Finalement, même pour le prix. Et puis il est agréable à toucher aussi. On a le bois à nu partout. Il n'y a même pas beaucoup de couleurs ni de vernis tellement. Et on voit bien les détails du bois. De la cajou, les petits traits comme ça un petit peu partout. Enfin en tout cas c'est plat, on va pas se faire mal au moins. Pour en revenir un petit peu au son justement, on va parler du pourquoi un ténor. Parce que c'est vrai si on a un concert ou notamment, enfin si on a un soprano par exemple et qu'on veut passer peut-être à quelque chose d'un peu plus grand. Mais quel est l'intérêt ? Alors déjà c'est d'avoir plus de place. Parce que non seulement on a plus de place pour les doigts dans les frettes ici en bas. Mais on a plus de fret au total. Ça veut dire que là on va en avoir 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et si on veut on peut même jouer 20. Qui sonne un petit peu aussi. Enfin en tout cas on a 19 frettes. Donc on a plus de place et on a plus de possibilité de monter dans les aigus. Non seulement ça mais un ukulélé ténor qui joue les mêmes notes finalement qu'un soprano. Et bien il va permettre aux accords d'avoir beaucoup plus de résonance. Ce qui veut dire que le son va durer plus longtemps. Et ça c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience personnelle. Parce que quand je suis parti en 2015 faire mes voyages, en 2015 c'était en Europe de l'Est. Je suis parti avec un ténor justement de chez Oscar Schmidt. Un superbe instrument. Et un petit soprano à 20, 30 euros. Et la manière dont j'écrivais des chansons sur le soprano, tout était un peu en staccato. Donc j'écrivais des trucs genre... Et le plus je me suis familiarisé avec le ténor que j'avais avec moi à l'époque. Mais que j'ai plus maintenant. Il a disparu de ma voiture. Et bien le plus j'ai écrit différemment. J'ai appris à apprécier par exemple des accords très simples. Rien que de jouer un Do. L'accord dure beaucoup plus longtemps et ça me permettait d'écrire des chansons. Où je pouvais avoir moins de changement d'accord. Je pouvais jouer par exemple quelque chose comme ça. Ce que j'ai joué au début. J'ai écrit cette chanson. Et c'est grâce au coulélé ténor que je l'ai écrite. J'aurais pas pu sur un soprano par exemple. Bon il y a du chant normalement avec ça évidemment. Mais ce qui se passe ici c'est que j'ai juste un C5. C'est-à-dire un Do majeur. Même sans tierce. Donc en fait pas un Do majeur. J'ai juste deux notes. Sol et Do. Et ça ça résonne tellement mieux sur un ténor. Qu'on a la possibilité de juste de prendre ça et tout à coup d'explorer avec sa musicalité. Avec sa créativité. Quelque chose qui n'a pas forcément trop d'intérêt avec le soprano. Ou en tout cas qui n'est pas aussi attirant. Parce que le retour de son n'est pas autant là qu'avec un ténor plus grand. Alors très honnêtement et je ne suis pas payé par Kasha. Ni par Thoman d'ailleurs qui envoie les ukulélés. J'en reviens pas qu'on puisse avoir un ténor à 68 euros. Avec Ous Rambouré méthode. Et aussi ça j'ai oublié parce que quelqu'un les avait sortis de la boîte. C'était pas moi tout à l'heure. Avec des médiators aussi. Bon c'est pas forcément non plus quelque chose de bien cher. Mais je veux dire il y a tout un ensemble qu'on vous envoie en plus de l'instrument. Et tout ça c'est à 68 euros c'est dingue quand même. Ah tiens ça s'enlève si jamais vous vous demandez ce que c'est le bleu. C'est juste un plastique protecteur qu'on peut retirer comme ça. Au fait si vous allez acheter cette ukulélée sur le site de Thoman. Vous pouvez utiliser les liens qui sont dans les descriptions. Et n'hésitez pas aussi à passer par un site qui s'appelle Humans for Abundance. Parce que c'est une organisation qui sont vraiment sur place. dans la région de la forêt de l'Amazone. Et cette organisation aide les fermiers locaux à effectuer une transition de l'agriculture. Ou bien d'avoir des animaux. Vers la protection de l'écosystème et de l'environnement là-bas en Ecuador. Donc si vous achetez un ukulélé qui est fait en bois. N'hésitez pas à aider un petit peu la planète aussi qui fait ce bois. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait plaisir de pouvoir parler un petit peu de ukulule avec vous. Comme ça vous savez si jamais vous étiez en train de réfléchir à peut-être passer à quelque chose de plus grand. Si vous avez un soprano à la maison. Ou juste peut-être vous avez envie de commencer avec un ténor. C'est possible. Et surtout c'est très abordable. Ciao ! A bientôt !